Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la découverte du jeu Make Room. La démo est disponible sur Steam, donc n'hésitez pas à la tester vous aussi. C'est un jeu très chill, très calme, super cosy, dans lequel nous allons décorer. Écoutez, sans plus tarder, c'est parti, je découvre avec vous. Alors, normalement, le jeu est disponible en français. Là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment mettre le jeu en français. Mais sur Steam, ils disent qu'il va être en français. Alors, est-ce qu'on fait par rapport aux objectifs ou on fait juste pièce ? On va faire objectif, tiens. Oh, les vampires sont les bienvenus, oui. Ah, c'est trop éclairé ici. Est-ce que tu peux enlever les fenêtres ? Alors, on doit enlever les fenêtres. Ok. Pure découverte. Hum, je dois quand même voir ma victime. Je veux dire, amie. Est-ce que tu peux ajouter une lampe ou deux ? Alors, on va ajouter une lampe ou deux. Oh, des animaux, il y a des petits chats. Ça, ce sont les fenêtres. Alors, au niveau des lampes. Ah, très bien. On a différents styles de lampes aussi. Alors, pour une ambiance de vampire, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? J'ai envie de voir, ça, c'est des bougies. Alors, est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'on peut allumer la cheminée ? Non, on ne peut pas allumer la cheminée ? D'accord. Et une petite bougie. Ah, ce ne sont pas des lampes ? Ça ne compte pas comme des lampes ? Alors, dans ce cas-là, on va mettre des lampes au mur. Voilà. Une ici. Et... Une ici. Voilà. Alors, maintenant, la personne veut un chat. Elle pense qu'un chat, c'est bien. Oh, un petit chat qui fait dodo. Est-ce qu'on le met... Alors, sur, devant la cheminée. Bon, allez. Sur le canapé. Alors, maintenant, un miroir. Un miroir. Alors, attendez. Ah, d'accord. Alors, il y a des choses à débloquer, vous voyez. Il y a des choses qu'on n'a pas dans la démo. Donc, on va faire comme on peut, du coup, vu qu'on n'a pas... Mais normalement, les vampires, ça ne se reflète pas dans les miroirs. Oh, on a débloqué une chauve. Oh, elle est trop mignonne. Je veux cette décoration dans la vraie vie. Oh, trop bien. Je peux le mettre... Ah, c'est un peu gros. Moi, je l'ai vu, mais en petit. En plus petit. Ok. Et maintenant ? Est-ce qu'on fait ce qu'on veut ? Oh, super. Alors. J'adore le violet. Moi, c'est ma couleur préférée. Du coup, on va mettre les murs en violet. Le sol. Est-ce qu'on laisse en noir pour le sol, pour le vampire ? Hum, ouais. Noir, c'est bien. Noir ou noir, violet, gris ? Ça, c'est un mélange des trois couleurs. Noir, violet, gris. Ou noir, noir. Noir, violet, gris. Ou noir, noir. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on peut allumer la cheminée ? Ah, ça, c'est pour copier-coller. Oh. On peut ajouter... D'accord. Je ne savais pas. Alors, la cheminée. On peut aussi changer le bois de couleur. Ouf. D'accord. Alors, attendez. Du coup, c'est pas ce que je voulais faire. D'accord. C'est la main pour bouger. La cheminée. Il y a trois couleurs disponibles. Alors, ça, c'est pour la couleur du bois. On va la laisser comme ça. Le livre. Oui, en violet, c'est bien. Les lumières. Est-ce qu'on peut changer la couleur ? Hum... On peut changer la couleur de ça. Voilà. La couleur de ça. Et... On va changer la couleur de ça aussi. On va mettre... Rouge. Hop. On pourrait changer la couleur du tapis. Alors, de quelle couleur on va la changer ? Est-ce que ça... En vrai, c'est joli, mais ça ne fait pas style... J'ai envie que ça fasse un peu style, vous savez, gothique, vampirique. Alors, attendez. Changez la couleur de ça. Ah, ça ne fait pas... On va laisser comme ça, en vrai. Les livres, ici. Alors... On change les couvertures. Couverture. Alors, une couverture rouge. Une couverture... Un livre noir. Et un livre... Hop, violet. Voilà. Violet comme ça. Hum... La plante. Le pot. Est-ce que ça fait trop de rouge ? Est-ce qu'on peut rajouter... Alors, attendez. Je regarde les éléments. Donc, accessoires. On peut mettre des livres. Là-haut, on peut aussi mettre des livres comme ça. Bon, les vampires, c'est censé être ordonné. Du coup... Oh, c'est... Ça va être pour les cuisines, ça. Ça, c'est quoi ? C'est une couverture. J'aimerais bien la mettre à côté du chat, même si les vampires, c'est censé être ordonné. Voilà. Voyons voir la salle de bain. Bon, on n'est pas dans une salle de bain, du coup. Les lits. Là. C'est bien né. Oh ! Ok, je vous montre un petit peu tous les éléments. Comme ça, on découvre ensemble. Donc, pour l'instant, on a un carré, un tapis carré, un tapis rond. Dans les chaises, on a ça de disponible. Dans les bureaux, on a ça de disponible. Les portes. Oh ! C'est un vampire, il ne veut pas de fenêtre. Donc, il y a porte et fenêtre. Les effets. Ah, voilà, le feu pour dans la cheminée. Alors. Ah, c'est bien. On ne va pas mettre de la fumée. On peut mettre des petits... Vous savez, des petits aides pour le chat, pour dire qu'il fait dodo. Ah, c'est mignon, vrai. Electronique. Qu'est-ce qu'il y a pour nous dans... Oh ! J'ai envie de faire un vampire. Moi, j'aime bien quand les vampires sont classes. Vous voyez, donc. On va éviter de... Je veux qu'ils soient vraiment très classes. Ça, c'est vraiment... Ça va être pour la pièce de gaming. Un cheminée. Voilà, donc on a... Il y a différentes cheminées. Ça, c'est pour les cuisines. Voilà, le robinet et tout. Les meubles pour la cuisine. Voilà, cabinet de rangement. Les lampes, ça, on avait vu tout à l'heure. Les chats, on avait vu tout à l'heure aussi. Les plantes. Oh, il y a des cactus et tout. Trop choupi. Est-ce que... Est-ce qu'on lui met une autre plante, vous pensez ? Allez, on met une autre plante. Les étagères. Oh, c'est mignon. Ok, les canapés et fauteuils. Donc, il y en a déjà assez, je pense, dans cette pièce. Des tables. C'est un tabouret, non ? Oui, c'est un tabouret. Alors, comment... Hop. Enfin, pour moi, c'est un tabouret. Vous pensez que c'est une petite table ? C'est peut-être une petite table, en vrai. Ok. Et, voilà, les fenêtres. Alors. Est-ce que... On peut réduire la taille ? Yes. Qu'est-ce que je voulais ? Oh, super. Donc, attendez. Ah, super. Non, 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 non. Voilà. Je l'ai vu dans la vraie vie, ces choups-souris. C'est trop, trop chou. Hop. On va la mettre... Non, en vrai, comme ça, c'est bien. Alors, ici, on va aussi changer la couleur de la plante. Ah, la couleur du pot. Et voilà. Bon, eh bien... Moi, ça me plaît. Vous en pensez quoi ? Regardez. Oh, donc là, on est le jour. Là, la nuit. Ça nous montre ce que donne la pièce le jour et la nuit. Ah, ça, c'est pour l'environnement autour de la maison. Alors, vu qu'on est dans la démo, on est limité. On va prendre une photo. Tiens, je vois qu'on peut prendre une photo. Alors, focus. Oh. On peut... D'accord. Donc, si je veux me mettre là. D'accord. Donc, non, ça me... Voilà, on peut télécharger la photo qu'on a prise. Si on veut un cadre autour de la photo. Donc, pas de cadre. Un cadre fin. Un cadre épais. La perspective. Donc, ça, c'est comme on veut. Allez. Tintin ! Sauvegarder. Ah, dans la démo, on ne peut pas sauvegarder. D'accord. Alors, on va faire nouveau et on va faire... Yes. Ah, d'accord. Donc, dans pièce, vous pouvez vraiment faire la pièce que vous voulez. Il n'y a pas d'objectif. Et vous décorez vraiment comme vous voulez. Et du coup, si je fais objectif. Donc, Vampire's Welcome, c'est fait. On va faire Gamer Room. Yes. Ah, c'est trop mignon. Alors, j'aimerais améliorer la pièce un petit peu. Particulièrement mon équipement de gaming. Elle veut qu'on enlève l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Mais d'accord, j'ai enlevé l'écran. Elle veut un bureau plus grand. Donc, du coup, attendez. Pour l'instant, on va bouger ça. Comme ça, on ne supprime pas ça. Et on va supprimer le bureau. Voilà, c'est fantastique. Maintenant, elle veut qu'on se débarrasse de la chaise. Elle veut un bureau plus grand. Alors, les bureaux, on avait dit que c'était là. Et, alors, plus grand. Est-ce que lui est plus grand ? Oui, il est plus grand pour sûr. Oh, et en plus, il s'illumine. Par contre. Voilà. Alors, maintenant, elle veut deux écrans. Alors, électronique. Deux écrans. Donc, on va en mettre un là. Alors, pourquoi il y en a un qui a l'air plus petit que l'autre ? Alors, si on les met comme ça... Non, moi, j'aime bien. Quand on joue aux jeux vidéo, il faut vraiment que le cran du jeu soit devant nous. Après, le chat et tout, on met sur l'un des côtés si on veut. Mais il faut qu'on regarde devant nous. Parce que si on a tout le temps la tête tournée, c'est pas possible. Il faut un écran principal devant nous. Maintenant, une chaise confortable. Alors, une chaise confortable... Qu'est-ce qui pourrait être le plus confortable ? En vrai, chaise de bureau, c'est ça. Mais il n'y a pas chaise de gaming. Ah, peut-être celle-ci ? Je voudrais changer la couleur. Je vais changer la couleur. Et voilà ! Super ! Oh, on a débloqué un nouvel objet. Alors, attendez. J'aimerais vraiment changer la couleur de la chaise. Voilà. Ça, c'est une couleur qui me plaît. Ok. Alors, on va remettre le clavier. Hop. Alors ça, c'est la souris. Voilà. Les accessoires. Donc ça, c'est... Je pense que ça va être... Oui, on va mettre des livres quand même. On va mettre des livres ici. C'est quoi, ça ? J'arrive pas... Est-ce que c'est du pain ? Ça, c'est des couvertures. Ou est-ce que ce sont des oreillers ? Je ne suis pas sûre, parce que ça, on dirait des sacs de nourriture. Vous pensez que c'est quoi, vous ? Alors là, la salle de bain, non. Les lits... Les lits sont très bien, là, non ? Le lit, il est très bien. Ça, ce sont les meubles. Est-ce que... On pourrait mettre un meuble... Ici ? Voilà. Et vous savez quoi ? Même mettre... On imagine qu'il y a la place. Je pense qu'il y a la place. Même en s'assayant sur le lit, en passant par-dessus le lit, on peut accéder au meuble qui est là. Les tapis. Est-ce qu'on se met un tapis ? Hop. Voilà, comme ça, la chaise n'abîme pas la moquette. Vous savez, les roues des chaises de gaming. Est-ce qu'on se met un miroir aussi ? Oh, on a toujours la chauve-souris qu'on a débloquée. Trop bien. Oh, un nuage. Ça, c'est trop mignon. Oui, un nuage. Est-ce qu'on peut le mettre un petit peu plus petit ? Oui, c'est trop, trop mignon. Est-ce que... Ah, c'est dommage, on n'a pas le mur derrière ici. Parce que sinon, le nuage, je l'aurais mis de l'autre côté. Pour en faire profiter les téléspectateurs aussi. Les personnes qui regardent le stream. Ah, tant pis. Pareil, les étagères. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Vous savez, ça. On va quand même laisser les livres ici. Ah, là... Attendez, non. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre en blanc ? Et voilà. Oh, trop mignon. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des toutes petites lampes bien sympas ? Ouh, ça, c'est grand. On va la rétrécir. Voilà. La bouger. Et changer sa couleur. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est tout mignon. Ça, on ne peut pas pour l'instant. On va poser la tour. Oh, elle est magnifique en plus. Regardez. Elle change aussi de couleur. Par contre, moi, j'aimerais la mettre... Est-ce qu'on la met là ? Allez, on la met là. Bien sûr qu'on se prend la switch. On dit oui à la switch. On va la mettre... Ici. Et alors, voilà. Ah, la switch. Elle est belle comme ça, non ? Est-ce qu'on la met sur le bureau ? On va la mettre sur le bureau pour l'instant. Parce qu'on s'en sert souvent. Notamment pour streamer. Et... Alors, au niveau des plantes, est-ce qu'on pourrait se mettre un petit cactus quelque part ? Alors, attendez, on va changer sa taille. Ah, et... Une plante au-dessus de l'autre, est-ce que ça le fait ? Attendez, on va changer encore un petit peu sa taille. Voilà, tout mignon. Regardez, il y a plein de décos, il y a plein de choses. Mais pour l'instant, voilà, je vais remettre le petit effet au chat qui dort parce que j'aime bien. Je trouve ça trop mignon. Mais voilà, qu'en pensez-vous ? Allez, on prend une photo. Oh, ah non. On prend une photo. Et voilà, les autres pièces. Objectif, on va faire paradis pour chat. Oh, ça va être trop bien. Alors, on doit retransformer cette pièce en paradis pour chat. Alors, il faut un canapé bien confortable. D'accord. On va changer les couleurs après, une fois qu'on visionnera un petit peu plus la pièce. C'est très bien. Maintenant, ce serait bien si les chats avaient quelque chose pour sauter dessus. Donc, ils veulent des étagères sur les murs. D'accord, je pense qu'il va falloir du coup ne pas mettre de bougies sur les étagères. Alors, étagères. On va mettre des étagères comme ça. Et pour qu'ils sautent dessus, il ne faut pas mettre trop loin du canapé, je pense. Et ils veulent cinq étagères. Ah oui, quand même. Donc, attendez. Vous savez quoi ? Ok. Maintenant, il faut apporter les chats à l'intérieur et ils veulent quatre chats au total. Donc, attendez. J'aimerais réorganiser les étagères quand même. Voilà, on va mettre comme ça. Je pense que ça fera un petit peu plus s'organiser. Voilà, comme ça. Ça. Ici, oui. Alors, moi, j'ai du mal parce que là, en plus. Ah si, on peut se mettre devant à peu près. J'ai du mal. Je n'arrive pas. Mon cerveau n'arrive pas à me dire quand les trucs sont alignés. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça, c'est plus écarté ici que là. Et là, c'est trop vers la gauche par rapport à là. Mais je vais avoir du mal parce que j'ai du mal avec ces choses-là. On va tenter. Je risque du coup de ne pas le faire correctement. Peut-être que vous, vous allez voir. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop bas. C'est pour ça que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider à mettre les choses droites. Ou alors m'aider, vous savez, avec la ligne, il y a une bulle dedans et vous mettez contre le mur et ça vous dit si c'est droit ou pas. Je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Alors, les étagères. Attendez, les chats. Alors, quatre chats. On va en mettre un qui fait dos au dos. Un qui est de bouille. Voilà. Lui, il lui parle. Attendez. Voilà. Et puis un autre qui leur parle aussi. Réunion de chats. Oh, tu es le meilleur ou la meilleure. Ok. Donc oui, je le veux. On va poser. On va mettre... Alors, on va le mettre ici déjà. Et j'aimerais en mettre un autre. Parce qu'ils sont quand même quatre. C'est beaucoup. Parce que... Attendez. Ok. Hop. Et ça, est-ce qu'il y a la place de le mettre ici ou pas ? Pas vraiment. Alors, attendez. Peut-être comme ça. Ok. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, je n'ai pas envie de mettre de bougie ou quoi que ce soit. Ou de cactus. Parce que je n'ai pas envie que les chats se blessent, moi. On va mettre le tapis. Ici, comme ça, ils sont sur le tapis. Ils sont confortables. Voilà. Je n'ai pas envie. C'est dommage qu'il n'y ait pas de petites balles. Des petits objets pour qu'ils puissent jouer. Bon, on va quand même mettre les fées que j'aime bien. J'aurais aimé mettre des bulles pour qu'ils parlent. Mais on ne peut pas. Puis, est-ce qu'on met quand même des plantes ? Allez. Ne faites pas de bêtises avec les plantes, quand même. On va leur mettre des petites plantes. Il ne faut pas que ça leur tombe dessus. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Bon. On prend la photo ? Allez, on va prendre la photo. Attention. Et voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de jouer pour chats. Je ne sais pas s'il y en aura une fois que le jeu sera sorti. Mais je pense que oui. Parce que là, vous voyez bien qu'on débloque déjà des objets en mettant des objets. Et en faisant des objectifs. Et en plus de ça, on n'a pas tout vu qu'on est dans la démo. Allez. On doit transformer le garage en cinéma. Que penses-tu de transformer ce garage bordélique en un cinéma super cosy ? Alors d'abord, on doit nettoyer l'endroit. Hop. Voilà. Un canapé. Oh. Je sens que ça va être bien. Il y a un écran énorme. Alors électronique. Écran énorme. Oui. Pas le gros gros écran dans la démo. Donc on va mettre en attendant ça. Oh mais c'est quand même énorme. Parfait. Ok. Une autre chaise. Attendez. On va enlever celle-ci parce que c'est plus une chaise de gaming. On va mettre ça comme ça. Et il veut une autre chaise confortable. Ah. Peut-être. Ah si. Attendez. On a ces chaises-là. Alors. Est-ce que. Voilà. Par contre. Elle est énorme. Ah. Ah. On a un écran. Ok. Alors attendez. Est-ce que ça va être dans électronique ? Non. On le voit. C'est ceux avec les arcs-en-ciel que l'on débloque. Oh. Waouh. Mais alors attendez. Alors. Du coup on va placer celui-ci. Mais. Alors. Oui mais alors là. Du coup moi je suis en. Réflexion intense. Ça on va mettre. On va le bouger ici. Attendez. Attendez. Ah oui mais alors du coup. Est-ce que. Est-ce que je mets ça là alors. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon. On fait ça comme ça pour l'instant. Moi j'aime bien mettre les livres à chaque fois en bas des étagères parce que. Je sais pas si vous mettez beaucoup de choses sur vos étagères mais je sais que. Moi j'ai beaucoup de mangas. Ou d'autres livres. Et quand. Enfin. Ça a son poids quand même. Et je sais pas si c'est parce que j'ai des étagères de mauvaise qualité. Ou si ça le fait pour la plupart des étagères en vrai. Mais ça courbe les. Les planches. Sauf quand c'est au sol. Vu que le sol est droit et que le sol est super dur. C'est impossible de courber les planches du bas. Donc du coup à chaque fois je suis obligée de mettre mes livres en bas. Est-ce que vous aussi ou pas. Et alors. Est-ce qu'on se met des petits snacks. Allez on va se mettre des petits snacks. Du coup. Est-ce qu'on pourrait se mettre une petite table. Oh mais très bien. Regardez. Parfait. Donc ça. Attendez. Voilà. C'est parfait ça. Regardez. Voilà. Et est-ce que. Oui mais le problème. Est-ce qu'on se range les snacks ici. Allez on va se ranger les snacks ici. C'est des gros 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 paquets de chips. Ce simple. Par contre j'aimerais changer leur couleur. On connaît la marque je pense. On reconnaît. Et voilà. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Au passage. Est-ce qu'on se met un petit chat. Moi j'ai dit oui. Un petit chat. Voilà. Ça va être la chaise du chat. Chaise attitrée du chat. Voilà. Comme ça il peut regarder la télé avec nous. Il n'y a pas de raison. On se regarde des films bien cosy. Le petit effet que j'aime bien. Est-ce qu'on se met à un tapis bien confortable. Tapis rond ou carré. Je pense carré. Comme ça. Hop. Et si le chat veut descendre de la chaise. Peu. Comme ça. Plutôt l'inverse. Ou comme ça. J'adore le violet. Moi il y a. Je n'arrive pas à changer de. Alors ce violet là. Ou ce violet là. Ça c'est violet bleu. C'est entre les deux. Bon. Allez. Comme ça. Ça c'est bien. On se met. Des jolies plantes. Quand même. C'est plus. Plus accueillant. Voilà. Est-ce que trois plantes ça fait trop. Vous pensez ou pas. Ça fait peut-être trop. Hop. Petit cactus. Je suis désolée. Mais mon plus j'adore ce cactus. Avec la petite fleur. Au sommet. C'est tellement chou. Hop. Voilà. Allez hop. Et. Voilà. Oh ça commence à être super mignon. Cuisine. Oh. Pour des boissons. Oui. Il nous faut une table à côté. Est-ce qu'on se met. Lampes. Allez. On se met une lampe ici. Au cas où. Si on veut allumer la lumière. Après avoir regardé le film. On pourrait. On aurait pu aussi se mettre une cheminée. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que la table. Attendez. Voyons voir. Non. Je compare les tables. On pourrait. On pourrait. On pourrait. On pourrait se mettre une table ici. Pour. Comme ça. Vous savez. On a juste à se lever. Et à prendre les snacks. Par contre. Ça réduit largement. La taille de la pièce. Ou alors. Je mets une table ici. Imaginons. La porte est là. Et du coup. On met les boissons. Ici. On veut poser les boissons. Ça fera plus de place. Et. Tout le monde peut circuler. Je pense que c'est mieux comme ça. Et. On va. Dupliquer. Voilà. Attendez. Ce n'est pas des boissons. Ça c'est les brosses à dents. Non. Je crois. Est-ce que ce sont des brosses à dents. Ah non. Ce sont des boissons dans un verre. Je crois qu'on l'interprète comme on veut. Moi j'ai envie de dire que c'est des boissons. Vous le savez avec les pailles. Est-ce qu'on se réduit une lampe. Oups. Pardon. Je voulais réduire plutôt. Hop. Et on veut mettre. Voilà. C'est histoire de meubler un petit peu le meuble. Non. Moi j'aime bien avec les pailles en vrai. Parce que tasse ça fait plus café. Ou chocolat chaud. Mais avec paille ça fait chocolat chaud. Ou smoothie. Ou autre boisson. Ça peut être un soda. Mais ce qu'on veut pour regarder un film. Bon. Et bien voilà. Qu'en pensez-vous ? Une couverture quand même. Pour si jamais on veut s'en mitoufler. En regardant le film. Hop. Moi je dis c'est bien. Voilà. Et voilà. Qu'en pensez-vous ? Hop. Prendre la photo. Et voilà. Je veux voir quand même. Est-ce qu'il y a des objectifs qui se sont ajoutés. Et non. Ah. Il va y avoir des nouveaux objectifs d'ajouter bientôt. Mais voilà. Pour l'instant on a fini la démo. Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je la trouve bien sympa. Et je me demande quels autres objets ils vont ajouter. Et quelles autres pièces ils vont ajouter. N'hésitez pas à tester la démo. C'est gratuit. Et ça vous fera passer un petit moment très agréable. Le jeu est super relaxant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit jam à la vidéo. Et de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.